Bonjour à vous tous amis bricoleurs nous revoici pour un nouveau moulin et oui ça fait des moulins ça fait pas mal de temps que je fais sur des moulins mais bon moudre c'est pour moi extrêmement important en tout cas c'est sympa je sais pas si certains se souviennent des premières vidéos où j'ai moulé du blé avec ce petit moulin manuel ça fallait pas très vite ça c'est un schnitzer comme il est pas très vite j'ai rapidement abandonné c'était trop physique pour moi pour en faire pour toute une famille voilà après j'avais motorisé un moulin café pour moudre du maïs bon c'était pas très rapide non plus c'était pas une des meilleures façons de moudre la maïs mais bon c'est comme ça j'en avais fait une vidéo aussi je pense qu'il apparaîtra là après j'ai moulu de la châtaigne mais j'aurais dû juste la décortiquer avec ce moulin là qui est en fonte d'aluminium pour concasser de la châtaigne c'est très bien et pour écraser du maïs qui a déjà été cuit c'est très très bien aussi mais sinon on a l'impression un petit peu de manger du métal avec donc j'ai arrêté d'utiliser ce moulin autrement pour décortiquer et faire du maïs bouilli et après je suis parti sur des moulins électriques alors ça c'est un gros moulin il est sympa c'est un schnitzer ou c'est un Waldner que j'ai acheté à l'époque 500 euros doit coûter un petit peu plus cher donc c'est le Waldner que j'ai acheté chez Alma les moulins d'Alma son gros avantage il peut moudre jusqu'à 7 kg de blé par heure et sa tabase c'est vraiment sympa l'inconvénient de ce moulin là une petite pierre qui tourne très vite et du coup qui a tendance à broyer le blé et à faire une farine assez foncée et en plus il fait un peu chauffer la farine tous ces moulins là ont la particularité que la farine qui sort de là il faut la tamiser pour sortir le son et les téguments d'un côté et la farine fine de l'autre ce qui est une opération supplémentaire pour voir de la farine tout dernièrement j'ai testé le moulin faribon et de 6 ans une montagne d'acier 56 kg d'acier donc c'est limite transportable en monophasé et il peut moudre 40 kg de blé par heure ça dépote à l'intérieur il y a même un tamis qui est intégré qui fait que la farine sort d'un côté et le son de l'autre le gros inconvénient de ce moulin c'est son prix déjà 3000 euros pour moi je trouve ça très très cher et surtout comme il a une meule qui tourne extrêmement vite en acier aussi la farine aussi est très très foncée pleine de son c'est un chauffe la farine a tendance à condenser dessus quand le moulin est froid et faire une pâte et c'est assez compliqué à nettoyer c'est pour ça qu'il me faut un autre moulin un nouveau moulin qui fasse de la farine plus blanche j'aimerais un moulin genre indestructible un moulin où à part les roulements la poulie et un moteur qui sont assez classiques même qui sont très très standard et qu'on pourrait remplacer par d'autres au cas un peu plus grand ou un peu plus petit ça changerait pas grand chose et ben tous les autres composants du moulin vont être fabriqués à partir de choses simples du morceau de fer des morceaux de pierre et les morceaux de bois on fabrique tout et on peut tout refaire à rechanger tout sera coté et expliquer comment on pourra les refaire bien évidemment ça c'est un moulin qui va me plaire énormément à fabriquer à priori ce nouveau moulin pourra moudre je l'espère au moins 10 kg de blé par heure c'est un moulin qui du coup va être pas mal trop gros juste pour moi donc c'est un moulin collectif tout le monde pourra s'en servir c'est qui tout le monde c'est ceux avec qui j'ai acheté cette année une tonne et demie de blé tendre pour justement pas de la salle allez c'est parti vous comprendrez que faire ce genre de moulin va me prendre plusieurs journées de bricolage il y aura plusieurs épisodes à cette histoire de moulin céréales avec une pierre tombale n'hésitez pas pour ne pas rater d'épisodes à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications bienvenue donc dans cette première journée première étape où trouver les pierres en visitant un jour un cimetière je vois des pierres tombales en granit lisse lisse et je me dis waouh c'est exactement ce qu'il nous faudrait donc il s'agit pas du tout bien au contraire surtout n'allez pas le faire quoi que ce soit sur des pierres tombales c'est privé et on profane absolument pas une tombe ces pierres là existent à la vente sans avoir besoin d'aller piquer quoi que ce soit ça c'est ma première pierre que j'ai acheté sur le bon coin il y a encore quelques bouts d'inscription je les ai acheté 5 euros pièces elles n'étaient pas tout à fait assez grandes j'en avais trouvé une un peu plus grande comme celle là ça j'ai trouvé ça chez un pont de funèbre qui n'était incapable quand les pierres étaient cassés par accident de les redécouper et de les remettre lisse les surface et du coup il ne savait pas quoi en faire et me les a donné c'était toujours pas assez grand je voulais vraiment une pierre qui fasse tournante au moins de 50 par 50 un grand grand bloc comme ça et l'autre jour aux abords d'un cimetière je suis tombé sur la réserve d'un marbril donc il y avait des montagnes de pierres tombales et autres je me suis arrêté on l'a discuté avec le propriétaire et j'ai réussi à acheter deux pierres une grande de 60 par 80 et une autre de 50 par 50 8 cm d'épaisseur donc c'est des pierres qui sont assez lourdes et j'ai payé ça 150 euros pour cette étape nous avons besoin d'une scie circulaire sur table qui est facile pour déligner couper du bois proprement de préférence de récupération après avoir enlevé les clous bien sûr pour se protéger de l'oreille du bruit insupportable le casque est absolument indispensable et les lunettes de sécurité pour les copeaux qui pourraient arriver dans les yeux ça sera dommage de perdre un oeil à peine le moulin a commencé deuxième outil indispensable une bonne visseuse avec là typiquement des embouts ce que c'est quoi c'est quand l'embout est en forme d'étoile ça arrive beaucoup moins on peut les dévisser et revisser 25 fois si c'est un problème c'est très bien je préconise des vis au moins d'un diamètre 5 longueur au moins 50 60 et le et au début de la vie en tournant sous la tête de la vis on voit il n'y a pas de filetage et quand on visse une planche sur un poteau sur les pieds de notre table ça a tendance à serrer, serrer, serrer la planche proprement donc c'est pas mal d'avoir ce genre de vis pas forcément une hoxe ferraille ça se trouve pas très bien c'est la table c'est du costaud la grosse vis de la grosse planche ce qu'il faut retenir c'est qu'on a mis un petit retrait de 2 cm ici pour que la pierre soit appuyée juste sur les poteaux mais calée sur la périphérie et en dessous on a laissé un peu d'espace pour passer le balai voilà c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir Dernier outil indispensable une bonne disqueuse donc ça c'est une 2000 watts avec un disque diamanté segmenté donc il a des petits trous entre et on va faire ça à sec et vous allez voir même si c'est du granit ça va rentrer comme dans du beurre C'est pas mal là quand même super C'est bon gros travail là c'est l'eau take et après il faut le moller peut-être il faut aller le moller comme ça bon bah c'est bon on peut aller prendre l'apéro petite annonce nouveauté pour vous informer que j'ai créé un compte tik tok et instagram pour s'y rendre, allez par ici il y aura aussi des liens dans la description l'idée est de faire des formats de vidéos différents beaucoup plus courts pour toucher plus de jeunes et les sensibiliser à des notions qui pour moi sont importantes le bricolage, l'autonomie et la résilience allez voir, dites moi ce que vous en pensez et comme ça je pourrais peut-être réajuster certains trucs dans le prochain épisode moulin céréales avec une pierre tombale je vais vous expliquer comment percer droit du granit de 8 cm d'épaisseur pour qu'on puisse y glisser un axe déroulement, quelques tiges filetées pour les épisodes encore après merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz